Deux morts et plusieurs blessés, c'est le bilan des affrontements qui ont eu lieu hier au Garbal de Niamana suite à un malentendu. On en saura davantage au cours de cette édition. Le drapeau national, un symbole de l'État composé de vert, or et rouge. À une dizaine du 63e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale, nous vous amenons à la découverte de ce symbole. Un penseur nous dit que la patience adoucit tout mal sans remède et bien en espérant que vous vous portez bien. Bonsoir et merci d'avoir patienté pour nous suivre. Si vous n'avez pas été témoin oculaire, vous avez vu les images sur les réseaux sociaux ou probablement eu des échos. Il s'agit bien des affrontements perpétrés hier autour du Garbal de Niamana en commune 4 du district de Bamako. Malheureusement, on compte plusieurs blessés et deux personnes qui ont perdu la vie. Awakamara nous explique ici les raisons. Ce lundi après-midi au marché à Bétail, Garbal de Niamana. Des individus armés, accompagnés d'une équipe de construction de bâtiments, vraisemblablement envoyés par une dame qui réclame la légitimité d'un hectare de la parcelle du Garbal, ont essayé de construire par force la fondation sur la partie en question. Pas d'accord, les jeunes sur place se sont révoltés. Ce qui a orchestré cet accrochage robuste. Ils ont commencé à tirer sur nous à Balé-Réel. Nous avons alors riposté avec des cailloux et des bâtons. Ils se sont tous enfouis, sauf un que nous avons ligoté et remis aux policiers qui sont venus intervenir. Nous avons ensuite brûlé l'air motos. Nous avons perdu deux frères dans les affrontements et beaucoup d'autres sont blessés. Nous sommes prêts à nous battre jusqu'à la mort pour défendre les intérêts du Garbal. Selon nos interlocuteurs, cette parcelle leur a été octroyée par l'État depuis plus de 20 ans pour pratiquer l'élevage comme il se doit. Et cela fait 7 ans que la dame soupçonnée d'être à l'origine de cette violation s'est lancée dans la conquête d'un hectare de la parcelle. Il l'exhorte à l'abandon de cette ambition qu'il qualifie de démesurée. Nous, nous ne vivons que de cette activité. L'élevage, c'est ce que nous avons fait toute notre vie sur cette terre. Elle ne va quand même pas détruire tout cela au profit de son intérêt personnel. Nous sommes ses frères, fils et petits-fils. Il y a eu plusieurs procès autour de cette terre et elle n'en a remporté aucun. Elle nous laisse vivre paisiblement sous nos terres. En plus de cette dame, plusieurs autres particuliers sont venus revendiquer la propriété d'une partie du digarbal. Confidence faite par les résidents qui se disent résignés à la mort pour la protection de leur terre acquise en toute légalité. Et c'était Pluton en commune 6 du district de Bamako et non la commune 4. Je le disais au sommaire, à 10 jours de la fête de l'indépendance de notre pays, nous vous présentons l'un des symboles de l'État. Il s'agit du drapeau national composé de trois couleurs vert, or, rouge. Chacune a une signification particulière. Le vert incarne le couvert végétal. L'or, les ressources minières, tandis que le rouge renvoie au sein versé pour la liberté. Il est donc important que chaque citoyen prenne connaissance de ses significations. Eh bien, pas d'inquiétude, Ortem 2 est là pour vous aider à savoir suivant ce dossier signé Oumor Nza Traoré. La souveraineté nationale et internationale d'un pays est reconnue à travers la mise en place d'un certain nombre de symboles. Parmi ceux-ci, figure en bonne place le drapeau national. Malheureusement, force est de constater que bon nombre de citoyens ignorent la signification des couleurs de notre drapeau national. Le drapeau permet de s'identifier et de conserver les liens avec leur mémoire collective. Donc automatiquement, quand on voit par exemple notre drapeau malien, on doit s'identifier en tant qu'un malien que c'est un pays qui est venu de loin, mais depuis l'empire du Ouagadou, depuis le Ghana, et ce pays des braves hommes-là a toujours conservé ce drapeau-là. Chaque malien doit s'en approprier. Maintenant, on doit respecter le drapeau. En faisant comment ? On ne s'habille pas avec le drapeau. Quelqu'un qui s'habille avec le drapeau, c'est une profanation. Mais au moment où le drapeau monte, tout le monde obligatoirement doit s'arrêter. Les pieux joints, les yeux agarres fixant le drapeau et ceux qui sont coiffés font le salut militaire. Le drapeau national vise à promouvoir l'esprit de citoyenneté dans un pays. Il caractérise le lien entre le citoyen et sa patrie. Je dois d'abord préciser que le drapeau national a été créé par une loi de la République. Il s'agit de la loi numéro 61-26 du 20 janvier 1961, qui crée le drapeau national et qui dit que le drapeau national est constitué de trois bandes verticales égales, de couleurs vert, or et rouge. Le drapeau national, c'est un symbole parmi les symboles de la République, parmi les symboles de l'État. Et chaque citoyen doit se retrouver et se reconnaître à travers ce symbole de l'État, parce que ce symbole de l'État, il incarne un certain nombre de valeurs que chaque citoyen est censé revendiquer, à travers lesquels chaque citoyen doit se retrouver et doit établir son lien, le lien qui leur attache à l'État, c'est-à-dire à sa citoyenneté de malien en l'espèce lorsqu'il s'agit du drapeau du Mali. En d'autres termes, le drapeau national révèle un concentré de valeurs et de cultures. D'abord, la bande verte renvoie aux prairies et aux champs, à tout ce qui peut pousser sur notre sol et dont nous pouvons tirer une subsistance. Et cette terre, avec tout ce qui pousse et qui nous permet de vivre, est un héritage que nous avons eu de nos ancêtres. Donc, nous devons faire en sorte que cet héritage, nous le préservons également pour nos descendants. Et la bande or fait référence à tout ce qui est comme ressource minière, notamment l'or dans notre sous-sol, qui aussi constitue une richesse que nous avons héritée et que nous devons exploiter à des fins de subsistance, mais en pensant au fait que c'est aussi un héritage que nous devons préserver pour nos descendants. La bande rouge renvoie au sang de nos martyrs, tous ceux qui ont versé leur sang pour préserver cette terre sur laquelle aujourd'hui nous nous sommes et qu'on appelle Mali, et qui aujourd'hui a fait que nous sommes en train de vivre tel que nous sommes en train de faire parce qu'eux, ils ont versé leur sang pour pouvoir préserver cela. Et en même temps également, ça veut dire que nous devons nous aussi accepter toutes sortes de sacrifices, y compris verser notre sang. Le drapeau national est donc un symbole qui permet de retracer l'histoire politique, économique, sociale et culturelle d'un pays. Il incarne aussi la sacralité de l'unité nationale. Et voilà, vous savez désormais tout sur le premier symbole de l'État. Il ne reste plus qu'à lui accorder le respect et la considération qu'il faut. Faisons un tour à présent dans la circulation. Depuis un certain temps, les trottoirs servent de parking pour des particuliers. Une occupation illicite qui cause des désagréments à certains usagers tels que les conducteurs d'engins à deux roues ou les piétons. Un constat fait par Atuma Tunkara. Circuler à Bamako est devenu un véritable parcours du combattant. Ici, des engins à deux, trois et quatre roues sont constamment garés sur la chaussée. Difficile de s'effrayer un passage. Vous l'aurez bien compris, nous sommes au Grand Marché de Bamako. L'espace réservé aux piétons est devenu un parking pour les engins à deux ou trois roues. On vient s'égarer ici le matin avant l'ouverture des boutiques. C'est pour gagner notre pain quotidien, sinon on n'a pas la permission. On travaille pour les piétons. Notre boutique se trouve ici, dans cet immeuble. Du coup, on est obligé de garer nos motos pour décharger nos marchandises. Après le déchargement, ils ne resteront pas ici. Je suis venu accompagner mon client au marché. J'ai trouvé ici plusieurs motocyclistes. Personne n'est autorisé à se garer ici. Sinon vraiment, ce n'est pas bon de s'arrêter ici. A l'instar des chaussées pour les voitures, les trottoirs sont faits pour les piétons. Cependant ces derniers vivent un calvaire pour se déplacer. Ce n'est pas du tout facile de passer par ici. Parfois, tu peux même être accroché par ce véhicule. Ce sont les motos qui rendent les passages difficiles. Aujourd'hui, même d'ils ne sont pas nombreux, comme d'habitude, il faut qu'ils cherchent une place pour ces motos, pour qu'on puisse passer dans la tranquillité. Nous avons des difficultés. Ce sont les véhicules et les motos qui nous bloquent le passage. Ça peut causer des accidents. S'ils peuvent arrêter, ça nous fera plaisir. Nos interlocutaires souhaitent que l'espace réservé à eux soit respecté par les automobilistes et les utilisateurs des engins à 2 ou 3 roues. Et qui dit circulation, dit forcément carburant. Quand le prix de ce liquide flambe, cela impacte plus d'un. Que l'on soit en moto ou encore en voiture, le carburant est le produit indispensable à la mobilité. Mais force est de reconnaître que le prix du carburant connaît des variations à la pompe. Si à certaines stations, le prix reste fixe, à d'autres, il change du jour au lendemain en baissant ou en augmentant. Maudibou Silvé nous en dit plus. Le carburant fait partie des produits d'importation phare de notre pays. Son utilisation est une nécessité pour assurer la mobilité des personnes et des biens. Le coût du transport doit-il être revu en fonction de la baisse ou de l'augmentation du prix du combustible ? Le prix du pétrole est déterminé par le marché mondial du pétrole. Il y a environ 100 millions de barils qui sont échangés chaque jour. Et nous, nos pays, comme je l'ai dit, sont des importateurs. Les prix nous sont imposés. Et c'est l'un des facteurs qui fragilise nos économies parce que nous n'avons aucune prise sur les importations de carburant, sur le prix du carburant que nous achetons à l'extérieur. Mais tenez-vous bien, le Mali importe pour environ 1 000 milliards de carburant et de dérivés chaque année. Et c'est 30% de tout ce que nous achetons à l'extérieur parce que nous n'en produisons pas. Donc c'est un aspect important. Et le gouvernement prend ça en compte et essaie de voir quand est-ce qu'il peut ajuster le prix du carburant. Pour les professionnels des transports, contrairement à ce que pensent certains usagers, le prix de l'essence n'est pas fonction à celui des transports. D'autres facteurs expliquent cet état de fait. Chez nous ici, il y a plusieurs facteurs qui font que quand le prix du carburant descend, le prix du transport ne descend pas. Je dirais en première position, les pièces de réchange de véhicules. Les pièces de réchange de véhicules nécessitent d'augmenter de jour en jour. En seconde position, les viettes de carburant sont à 200 000 à 300 000 francs. Ça c'est cher. Le vice-président des taximans abonde dans le même sens. Les prix du carburant connaissent des changements à tout moment. Donc il est difficile pour eux de fixer un prix en fonction de ces fluctuations. Le problème du carburant n'est pas facile. Les prix varient constamment. On prenait le carburant à 750 francs, mais ils ont augmenté de 50 francs. Il est très difficile pour nous de diminuer les prix. Le transport demeure un moyen de déplacement par excellence pour la majorité des populations. Lorsque le coût du transport est élevé, cela demande plus de sacrifices pour ces derniers. La solution c'est de faire en sorte quand même que, c'est de voir un peu comment nous pouvons réguler ce prix du carburant. Parce que les subventions c'est aussi, ce sont des taxes, ce sont des ressources publiques, des ressources financières de l'État qu'on donne aux citoyens, mais qui pourraient être utilisées par exemple pour construire des routes ou bien construire des hôpitaux entre autres. Donc c'est cet équilibre délicat qu'il faut faire, comment soulager la population, mais en même temps comment subvenir aux besoins de la population au niveau de ses besoins essentiels aussi. Baisse du prix du carburant ou pas, les transporteurs promettent de mettre tout en œuvre pour opérer une réduction sur le coût des transports. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Rappelons-nous que la patience est le pilier de la sagesse, nous enseigne Frédéric Mistral. Vous l'aurez compris, c'est la fin de la plaisante édition. Au plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah. Excellente soirée en compagnie de la télé deux fois plus proche. Sous-titrage Société Radio-Canada